... Bien, bonjour à tous. Bien, bonjour à tous. ... Et à la fin, j'aborderai le site de Délos. Il est vraisemblable que nous continuerons sur Délos au début du cours prochain. Mais avant d'aborder le détail de la fabrication, il convient de terminer l'examen des usages par l'emploi des parfums à l'époque romaine. Une dernière phase, si vous voulez, qui est l'emploi des parfums destiné à marquer la distance sociale et les aspects concernant la séduction de l'un et l'autre sexe à l'intérieur d'un milieu social. Nous avons vu en effet que la démocratisation relative de l'usage des parfums avait provoqué la création de deux grandes catégories. Ceux produits avaient des ingrédients locaux, surtout des fleurs comme le rose liris, par exemple. Encore que dans l'iris, on utilise la racine. qui sont relativement bon marché et ceux qui incluent des aromates exotiques très chers. Que ce soit à l'occasion des banquets et des spectacles ou toute autre occasion sociale, répandre des parfums de prix est la marque de luxe manifestée par les grands et que les parvenus, bien entendu, imitent. Dans l'épigramme du livre 2, 29 de Martial, cet auteur insiste sur ce point en disant « Vois-tu, mon cher Rufus, avec grand apparat, au banc des sénateurs, cet homme qui s'installe, une sardoune orientale de sa main nous révèle le vif éclat, sa toge ternirait la neige la plus pure et de tir pour son manteau prodigas sa steinture, de ses cheveux les parfums exhalés en baume tout l'amphithéâtre. » Il s'agit donc bien de marquer la distance, qui sépare les riches des pauvres. Martial brocarde à ce propos le comportement des hôtes qui servent des vins et des parfums différents selon les catégories d'invités. en 3, 82, il dit « Et tandis qu'on nous sert du vin des coteaux de Ligurie ou du mou cuit dans les fumées de Marseille, c'est une allusion au vin fumé qu'on pratiquait dans un certain nombre de cités grecques, y compris Marseille, mais je n'insiste pas aujourd'hui, car nous aurons l'occasion dans une année future de faire un cours sur le parfum. Donc, on nous sert du mou cuit des fumées de Marseille, il verse à ses bouffons le nettard d'Opimus dans des valses de cristal et des vases murins, couverts de parfums des flacons de cosmos, il ne rougit pas de nous distribuer dans un murex doré, celui qui sert à oindre les cheveux des pauvres prostituées. Le parfum joue donc ce rôle de marquant social au même titre que le vêtement, la nourriture et les vins, comme c'était déjà le cas à l'époque archaïque. La différence vient donc, ce n'est pas le parfum en soi, mais les parfums composés d'essences exotiques, de la même façon que ce n'est pas le vin en soi, mais les grands crus qui marquent la différence. La distance est aussi marquée par l'abondance. Les aristocrates se mettaient du parfum plusieurs fois par jour, jusqu'à trois fois selon Sénèque, dans la lettre 86 à Lucilius. Le linge était parfumé, et nous avons plusieurs attestations, chez Martial, en 8-3, chez Clément d'Alexandrie, et on allait jusqu'à se parfumer la plante des pieds, c'est ce que nous dit Pline au livre 13-22, Auton et Néron se parfumaient donc la plante des pieds. Calicula ne se baignait que dans des bains d'eau parfumée, et le passage nous est rapporté par Suétone, dans la vie de Calicula 37, où il dit, il surpassa en prodigalité tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. inventeur de nouveaux bains ainsi que de repas et de mets extraordinaires, il se faisait parfumer d'essence chaude et froide, et avaler les perles les plus précieuses après les avoir dissoutes dans du vinaigre, et servir à ses convives des pains et des viandes en or. Il avait à la bouche cet adage, il faut être économe ou vivre en César. De la même façon, Ella Gabal, selon l'histoire auguste, ne prit jamais un bain sans verser des parfums exquis ou du safran. Donc, être inondé des parfums est le signe même de la volupté, qui, selon Seignec, dans les dialogues de la vie heureuse, fustige, voluptas, molle, énervée, dégoûtante de vin et de parfum, pâle, fardée, embaumée comme un cadavre. Donc, toujours ce rapport entre, bien sûr, les parfums et les funérailles. Enfin, le parfum est donc, comme but essentiel, y compris à l'époque romaine, destiné à la séduction. Pline, dans le livre XIII, paragraphe XX, nous rapporte que, je cite le plus haut titre de recommandation d'un parfum, est, sur le passage d'une femme qui le porte, d'attirer par ses effluves, même ceux qui sont occupés à toute autre chose. Plutarch, dans les Moralia 990b, dénigre les parfums, selon lui, totalement inutiles, mais qui provoquent excitation, qui empoisonneraient toutes les femmes et une bonne partie des hommes, au point qu'ils ne veulent faire l'amour avec leurs épouses, à moins qu'elles ne soient enduites de myrrhe ou de poudre. Il suffit de rappeler, d'ailleurs, en ce propos, les nombreux conseils d'Ovide, dans l'Ordémé et dans divers autres traités, pour percevoir la place des cosmétiques et des parfums dans la vie amoureuse. Et d'ailleurs, le droit lui-même le prenait en compte, puisque dans le Digeste, Ulpien définit leur usage à propos des femmes en les intégrant aux soins du corps. Et en 34, 2, 25, 10, on trouve ce passage. Les objets de toilette de la femme sont ceux qui servent à la rendre plus propre. Il comprend le miroir, le pot de chambre, les parfums, les flacons à parfum et les choses semblables, comme le bassin et le coffre à nausier recouvert de cuir qui servaient à contenir les flacons. Les flacons à parfum font donc partie de ces nécessaires de toilettes que les femmes emportent avec elles. Et il est significatif, par exemple, qu'au moment de l'éruption des Vésuves, dans ce moment de panique où les fugitifs essayaient d'échapper à leur destin, on est retrouvé à côté du corps d'une femme, en 1984, dans la fouille de la villa dite d'Oplantis B, à côté du squelette, une trousse qui contenait des bijoux, comme vous le voyez sur cette photo, sur cette diapositive, des bijoux, des boucles d'oreilles, des cuir en argent, et un ensemble de quatre flacons à parfum en verre, qui est donc le signe même que ça faisait complètement partie de ce qu'il fallait emporter avec soi, même dans ces moments extrêmement tragiques. Le Digeste, d'ailleurs, rappelle qu'il est tout à fait normal que les femmes emploient l'argent de leur mari pour l'achat des parfums, et je vous renvoie au passage 24.1.7.1 du recueil juridique. Les femmes, d'ailleurs, serraient leurs cosmétiques et leurs parfums dans une armoire de la chambre à coucher, et on en a la mention dans l'art sammatorial d'Ovid, en 3.209-210, et il y avait aussi des nécessaires de toilettes qui permettaient de serrer et de maintenir ces flacons à parfum ensemble. Et dans les fouilles de la Villa d'Oplantis, donc toujours la même, on a aussi trouvé, pas au même endroit, une cassette divisée en neuf compartiments qui contenait sept flacons à parfum et un certain nombre d'autres ustensiles servant à la toilette. De la même façon, dans la maison de Ménandre, au moment de l'éruption, il y avait deux petites cassettes de bois qui contenaient des vases en verre, la plus grande contenant si beaucoup carrés et des bouteilles qui contenaient donc des parfums et c'est publié dans la Casa di Ménandre de Mayuri, parue en 1933. Donc, en conclusion, nous dirons que les usages des parfums à brûler et des huiles parfumées, qui étaient déjà présents au moins dès l'âge du bronze, pour l'adoration des dieux, la médecine, les soins du corps après le bain, le plaisir du banquier et la séduction. À l'époque orientalisante et archaïque, le parfum était réservé aux princes et aristocrates et le parfum en soi était d'emblée un critère de distinction sociale. Mais nous avons vu qu'entre l'époque orientalisante et la fin de l'Antiquité, les usages des parfums à brûler et surtout des huiles parfumées se sont démocratisés. Le processus était déjà bien entamé en Grèce dès la fin de l'archaïsme et notamment à Athènes, mais le parfum a maintenu comme le vin son rôle de statut symbole en créant une hiérarchie. Celle des vins est basée sur des crus, mis à la mode par les aristocrates, puis par les empereurs et leurs cours, et je renvoie ce propos aux très fines analyses d'André Tchernia dans ce livre que je vous recommande qui s'appelle Le vin de l'Italie romaine, qui est paru il y a plus de 20 ans maintenant, mais qui a gardé toute sa saveur, si j'ose dire, et notamment la fine analyse des hiérarchies sociales du vin. Pour les parfums, c'est l'exotisme des ingrédients qui crée l'échelle des valeurs et la hiérarchie. Plus un parfum est complexe et chargé d'essence provenant notamment d'Orient ou d'Extrême-Orient, plus il était cher, plus son acquisition et son emploi qualifiait l'acheteur parmi les riches personnages dépensant sans compter. Ainsi, les parfums qui incluent de la myre, de la cannelle, du nard indien deviennent des symboles de luxe et se créent donc ces deux catégories, les parfums de luxe, principalement utilisés par les aristocrates pour signer leur place dans la société et pour se reconnaître entre eux, un peu comme des animaux en somme, où l'instinct serait sublimé ou perverti par la culture, par l'apprentissage des fragrances exotiques écouteuses. Tel était par exemple le cas du nard dont Madeleine enduit le Christ aux grandes dames de Judas qui aurait préféré utiliser les 300 deniers pour soulager les pauvres. Tel était aussi le cas du foliatum ou du parfum royal dans lequel entrait un très grand nombre d'aromates exotiques. Et puis, il y avait les parfums communs à base d'huile d'olive et de fleurs locales comme la rose, ce qui explique que le rhodinone n'était plus à la mode dans les cercles aristocratiques au 1er siècle après Jésus-Christ. Pline, en effet, en livre 13, paragraphe 9, nous dit « Je croirais volontiers que le plus répandu des parfums est celui à la rose, fleurs qui croient partout en abondance. C'est pourquoi le parfum à la rose fut longtemps de compositions très simples comprenant de l'anfathium, c'est-à-dire de l'huile d'olive verte, des pétales de rose, du safran, du cinabre, de l'accord, du miel, du jonc odorant, du sel fin ou de l'or canette et du vin. Mais il n'était plus à la mode dans la haute société à cette époque-là, il était toutefois continué, on continuait toutefois de le fabriquer en grande quantité, notamment en Campanie, nous le verrons, en tant que parfum bon marché et en tant que médicament. En effet, on le trouve mentionné durant tout l'Empire, notamment dans les 10 sur les prix de 1962 où deux catégories sont affichées, le premier choix de Rodinon Italicone à 80 deniers et le deuxième choix à 50 deniers. Mais jusqu'où allait cette démocratisation des parfums bon marché sous l'Empire ? La multiplication des points d'eau et des termes a-t-elle eu un impact positif sur les pratiques de décrassage qui s'accompagnaient d'onctions huileuses ? Le fait qu'il existait des petits termes de quartier, des termes de sanctuaire, des termes dans les villages est-il un indice d'une diffusion large des pratiques hygiéniques associées à l'emploi des parfums ? À la différence de l'époque moderne, il n'y avait pas d'aversion pour l'eau et les bains et les pratiques balnéaires sont devenus au cours de l'Empire un trait de civilisation qui se perdra en Occident tout au moins au cours du Haut Moyen-Âge. Perte qui sera justifiée par un christianisme qui se méfie du corps et qui est affecté de le négliger pour se rapprocher de Dieu. Comment expliquer et comment l'archéologie pourra-t-elle donner des informations sur des sujets comme ceci et comme elle en a d'ailleurs fourni pour les usages pour les rites funéraires ? Cette question, selon moi, ne pourra être abordée que lorsqu'on disposera d'échantillons représentatives de fouilles portant sur des habitations pauvres dans les villes et dans les campagnes qu'il faudra comparer avec les maisons des riches et à l'heure actuelle nous n'avons pas encore cette documentation où tout au moins elle est tellement dispersée qu'elle est très difficile à synthétiser. La question est suivante, est-ce qu'on trouvera dans ces habitats et dans quelle quantité des flacons à parfum et est-ce qu'on pourra les comparer ? Je crois que c'est une des voies sur lesquelles nous devrions progresser, c'est un beau programme de recherche et il me semble que là il y a peut-être un beau sujet de thèse pour l'avenir. Donc, c'est sur cette interrogation et c'est en quelque sorte cette limite que nous conclurons notre passage sur les usages des parfums et il est temps maintenant d'aborder la question de la fabrication. Fabrication qui présente deux volets d'une part une connaissance générale des techniques de fabrication et ensuite une application à l'interprétation des vestiges archéologiques. Alors, commençons par rappeler ce que nous savons des techniques de fabrication. Dans la composition du parfum, Pline sépare nettement succus et corpus, c'est-à-dire les substances aromatiques et la base, c'est-à-dire une matière grasse, le plus souvent une huile végétale et le passage est très clair dans le livre 13, paragraphe 7. Commençons d'abord par les bases, c'est-à-dire les huiles. Théophraste, dans son traité sur les odeurs, du paragraphe 14 au paragraphe 16, passent en revue les diverses qualités d'huile employées en parfumant. Les huiles étaient donc employées comme base susceptibles de recevoir et surtout de conserver les odeurs. La plus prisée était l'huile de baine extraite de noix produite par un arbuste qui pousse dans le désert d'Égypte et de Syrie. Elle était la plus appréciée car la moins visqueuse et la plus réceptive. toutefois, c'était l'huile d'olive verte qui était la plus couramment employée car c'est un arbre qui est ubiquiste et que l'on peut donc utiliser en grande quantité. Mais on utilisait aussi de l'huile d'amande amère, notamment en silicie ou à la bondée, et de l'huile de sésame qui était particulièrement appréciée en Orient pour fixer l'odeur des roses. En Italie, c'était surtout l'huile d'olive qui formait la base des parfums et Pline, dans le livre 13, paragraphe 7, nous dit deux éléments interviennent dans la fabrication des parfums, la partie liquide et la seconde qui apportent l'odeur et il ajoute que c'est l'huile qui fait la particularité et l'huile d'olive qui fait la particularité de la campagne et sa célébrité. On recherchait les huiles les plus neutres et les moins visqueuses possibles qu'on extrayait donc d'olive en corps verte ou cueillie au moment de la véraison. C'est ce qu'on appelle l'oleum onfasium ou onfakinon en grec et Pline, au livre 12, paragraphe 130, nous explique qu'on l'extrait de l'olive en corps blanche et celle qui au moment où les olives tournent est considérée comme moins bonne mais c'est encore utilisable. Columel, à peu près à la même époque au livre 12, paragraphe 54, ajoute qu'il faut presser une première fois les olives bigarrées, les dilacérer sans les broyer complètement avec un boulin, c'est-à-dire en évitant de broyer le noyau puis en les plaçant dans des couffins neufs pour exprimer la première huile sans serrer le pressoir. Théophrast indiquait aussi qu'il fallait employer de l'huile fraîchement extraite et non celle de l'année précédente ce qui justifie que les parfumeurs consciencieux aient possédé leur propre presse et cela d'autant plus qu'il était parfois nécessaire d'utiliser la presse dans la préparation d'autres ingrédients tels que l'utilisation de la myre dont on extrayait la partie liquide le statquet au pressoir et je vous renvoie au paragraphe 29 du Déodoribus de Théophrast. Certaines huiles de Campanie comme celle de Vénafre entre Naples et Rome au nord de la Campanie étaient d'abord recherchées pour leur aptitude à servir d'excipient en parfumerie. Pline au livre 15 paragraphe 8 dit cette huile de Vénafre doit sa victoire il dit palmam donc sa palme au parfum car son odeur s'en accombante très bien. Et dans un très joli épigramme au livre 13 épigramme 101 Martial écrit que le parfum à la rose conserve la fragrance de l'huile de Vénafre c'est-à-dire que derrière l'odeur de rose on sentait un parfum d'olivier dans un mélange qui n'est peut-être pas aussi désagréable que cela nous paraît aujourd'hui. Au total donc six catégories principales d'huile étaient employées en parfumerie et en pharmacie le ben je l'ai dit donc qui est cet arbre d'Egypte les olives sauvages ou les olives vertes la date adipsos qui est peut-être le palmier d'oum l'huile d'œillette c'est-à-dire l'huile du pavot cultivé l'huile de sésame et l'huile d'amande l'artisan les extrayait en broyant les fruits dans des mortiers et en pressurant la pâte à l'aide d'instruments pardon à l'aide d'instruments qui parfois ne laissent pas de traces et nous verrons que ça pose un problème notamment lorsqu'on utilisait des sacs pour exprimer les huiles selon d'ailleurs des représentations on en a quelques représentations dans les peintures égyptiennes depuis l'Ancien Empire jusqu'à l'époque ptolématique pendant très longtemps les fabricants d'huiles à parfum se sont contentés de ces instruments primitifs et ce qui explique qu'on ait tellement de mal nous le verrons à distinguer leurs installations il y a un changement à partir de l'époque hélénistique surtout à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ quand les parfumeurs ont commencé à utiliser des pressoirs plus importants qui laissent des traces et nous verrons donc avec tout à l'heure avec l'exemple de Delos qu'on a témoignage à partir de ce moment-là de pressoirs verticaux imposants qui comportent une grande pierre qui permet de poser les scourtins remplis de pâtes soit d'olive soit d'amande soit de la graine quelconque que l'on veut presser caractérisé aussi par des montants verticaux et des séries de coins qu'on enfonçait avec les madrilles c'est le système qui est utilisé à Delos et qui est représenté sur des peintures de Pompéi mais nous allons le voir tout à l'heure et ensuite au cours de la seconde moitié du premier siècle de notre ère ces pressoirs traditionnels mais qui étaient relativement mal commodes furent progressivement remplacés par des pressoirs à vis centrale et je pense qu'il faudra restituer des appareils de ce type dans les installations de Pestum et de Pompéi que nous verrons la semaine prochaine alors on a obtenu donc les huiles et il faut maintenant fixer les odeurs de huile alors les odeurs sont extrêmement multiples elles viennent des aromates et à l'époque hélénistique et impériale ces substances aromatiques sont extrêmement nombreuses à cette époque-là on n'emploie plus guère les bois odoriférants tels que le cèdre le cyprès ou le génévrier qui avaient été très prisés au cours du second millénaire avant Jésus-Christ mais on utilise principalement des fleurs des rhizomes et des résines d'arbres ou d'arbuts parmi les fleurs citons les roses et les violettes dont Pline nous dit qu'elles faisaient la réputation de Palestrine et de Tuscouloum et je vous renvoie à l'histoire naturelle livre 13 paragraphe 5 et livre 21 paragraphe 16 à 27 l'iris dont on utilisait le rhizome et Pline en parle en 2141 la lavande également une sorte de nard qui est produit en Ligurie et en Istrie mentionné au livre 13 paragraphe 18 et en 21 135 et en somme Pline nous dit pour ce qui est du vin des roses des feuilles de myrte et de l'huile on peut dire qu'on les trouve presque partout ce qui explique donc que c'était ces aromates qu'on utilisait le plus fréquemment dans les parfums bon marché mais les parfums se sont rapidement complexifiés du fait de la recherche de la nouveauté et de la mode en utilisant des substances exotiques et coûteuses Pline au livre 13 paragraphe 18 parle du parfum dit royal parce qu'il est composé pour les rois des parts et il nous donne non pas la recette mais la liste extrêmement longue des ingrédients qu'il comporte sur une huile sur une huile de baine il y avait aussi du costus de l'amone de la cinam comac de la cardamome du nard de la myre de la casse du styrax du ladanum du baume de judé de l'accord du jonc d'oran de syrie de lenante du malobâtre du hainé de l'aspalate du palax du safran du souchet du lotus du miel et du vin et il ajoute aucun de ces parfums n'est produit de ces ingrédients pardon n'est produit en Italie pourtant victorieuse de toutes les nations ni même en Europe à l'exception de l'iris d'Ilyrie et du nard celtique de Gaulle on importait donc des écorces et des résines des résines odoriférantes d'Orient et d'Arabie que l'on utilisait à la fois pour leur parfum propre et comme fixatif des autres odeurs Strabon divise l'Arabie en quatre régions selon qu'elle produise de l'encens de la myre du cinamome de la casse ou du nard ce qui est une erreur puisque la cinamome la casse et le nard gangétique ne sont pas produits en Arabie mais transités seulement par ces contrées la myre était un des aromates les plus employés Théophraste en 628 indique qu'elle entre dans la composition du parfum égyptien et dans le Magaléion Pline mentionne son emploi dans le Mendésium le Métopium le Cisinome le Ciprinome le Cynamominome le Nardinome également appelé Foliatome il indique qu'on peut en mettre dans tous les parfums même bon marché pour leur donner de la consistance et de la suavité c'est donc le rôle essentiel de la myre en tant que fixateur et qui crée donc ce qu'on appellerait aujourd'hui du sillage de la même façon Dioscoride au livre 1 paragraphe 52 à 55 et puis 58 à 63 utilise la myre dans l'élaboration de divers parfums le le anarchicinome le croquinome le ciprinone la maraquinone le métopium le mendésium le cinamominome et le nardinome donc on voit que c'est un des ingrédients de base que les parfumeurs devaient avoir en permanence dans leur boutique mais d'autres ingrédients viennent de moins loin en carré et en silicie par exemple on extrayait le styrax et à ce propos je vous renvoie un article absolument formidable de Suzanne Amig qui s'appelle le styrax et ses usages antiques paru dans le journal des savants en juillet décembre 2007 261-318 qui a offert une synthèse très complète sur cette substance qui est connue des hérodotes au livre 3 paragraphe 107 madame Amig souligne que les anciens confondaient deux substances résineuses le styrax liquide qui est un sucre résineux et le styrax dit calamite qui est une résine solide composée de grumeaux que selon Galiens on mettait dans des roseaux de panphilie ce qui explique son nom donc le contenant le calame a donné son nom à ce styrax particulier le styrax calamite est produit est produit par l'alibouphie en fait c'est aujourd'hui on l'appelle le styrax officinalis l'alibouphie qui est un arbuste qui peut atteindre 6 mètres de hauteur et qui donne une résine odorante uniquement si on insiste des sujets âgés et que le climat est chaud c'est en sorte une sorte de défense de l'arbre qui lutte donc contre une blessure ce styrax a été semble-t-il utilisé très tôt en fumigation liturgique et on le trouve par exemple dans la Bible dans l'Exode en 34-37 toutefois cet alibouphier devait être déjà relativement rare dans l'antiquité et on a cherché dès cette époque un produit de substitution que l'on appelle le styrax liquide qui est en fait le liquide en barre orientalis qui provient lui d'un grand arbre pouvant atteindre jusqu'à 35 mètres de hauteur qui est localisé en carie en lycée et en rôde il produit une oléorésine à odeur de vanille utilisée en tant que substance odorante et comme fixateur dans les parfums d'autres contrées de l'Empire produisaient des substances intéressantes comme Chypre par exemple où on recueillait le ladanum qui est la gomme du cistus incanus et qu'on recueillait dans les toisons des chèvres avec un peigne parce que cette gomme se fixe à la barbe en quelque sorte et au poil des chèvres lorsqu'elle broute l'herbe enfin cet arbuste qui s'appelle le ciste Pline d'ailleurs le raconte très bien au livre 12 paragraphe 73 74 lorsqu'il dit que les chèvres en broutant accumulent l'adanum dans leur pelage en agglomérant ainsi le produit et la poussière et ce ladanum était le meilleur ladanum était réputé venir de Chypre mais on en produisait d'autres contrées notamment en Arabie et il nous dit d'ailleurs en 1272 que l'Arabie tire sa gloire du ladanum et c'était notamment une des productions des Nabatéens c'est-à-dire du nord de l'Arabie le prédésert de Judée fournissait d'autres ingrédients comme le galbanum la gomme à dragante et le fameux baume de Judée qui valait si cher l'Arabie comme nous l'avons vu fournissait l'encens et la myre l'Inde fournissait la cannelle le malabâtre le nard indien et à travers l'Inde venait la cinamone et le nard par exemple entre dans la littérature au IVe siècle avant Jésus-Christ alors c'est tantôt une valériane tantôt une lavande mais celle qui vient d'Inde et qui est mentionnée par Théophrast en 9-7-2 et par Pline en 12-42-46 et probablement le nard d'Inde qui pousse au Népal ou peut-être l'andropogone nardus qui est une graminée anépi qui pousse dans le même secteur pour Dioscoride il entre le nard entre dans la liste des ingrédients utilisés dans le criquinol le ciprinum etc et pour Pline il est parfois ajouté au ciprinum on le retrouve donc dans la composition des parfums bon marché même si c'est à dose très faible mais on l'utilise aussi dans des parfums beaucoup plus coûteux comme le parfum royal et il entre dans la liste donnée par Pline en 13-10-11 donc tous ces ingrédients étaient utilisés par les parfumaires dans leur composition et ils avaient dans leur boutique ces diverses matières premières qu'on pouvait acheter directement qu'à-t-on par exemple dans le De Agricultura 113-1 dès le début du IIe siècle avant Jésus-Christ cite la palme qu'on peut trouver chez les Unguentari et de même Scribonius Largus lorsqu'il énumère les divers ingrédients entrant dans ces compositionnaises précise que certains d'entre eux font partie de ceux qu'utilisent les parfumeurs et donc que l'on peut trouver chez eux ce commerce avec l'Orient et surtout au-delà des mers et au-delà des déserts constitue donc un facteur essentiel de l'industrie du parfum depuis les origines et donc depuis les expéditions au pays de Punt qui sont mentionnées dès l'Ancien Empire et bien illustrées par les bas-reliefs d'Abshesut comme vous avez sûrement vu et à l'époque pharaonique ptolémaïque puis romaine l'Egypte grâce à cette position centrale sur ses routes des ingrédients sera toujours un grand centre de fabrication et d'importation des aromates de la même façon que la Palestine et la Judée parce qu'ils se trouvent donc sur ces routes à l'interface en quelque sorte entre les zones de production et les zones de consommation c'est la raison pour laquelle les parfums de Mendès et de Memphis garderont leur célébrité tout au long de l'Antiquité et sous l'Empire romain nous avons vu précédemment qu'à l'époque archaïque les protagonistes exportateurs de parfums sont principalement Chypre Corinthe Sparte la Grèce de l'Est puis à l'époque classique Athènes et pour les mêmes raisons le relais sera pris un peu plus tard par l'île de Délos après la destruction de Corinth de Corinth en 146 avant Jésus-Christ cartage détruit par Lucius Mimus tout simplement parce qu'à ce moment-là Délos deviendra la plaque tournante des commerces et notamment des commerces des aromates et donc sera un lieu idéal pour fabriquer les parfums mais à la fin de la République et sous l'Empire un autre centre émergera la Campanie dotée à la fois du pouvoir parce que c'est le lieu de villégiature de l'aristocratie l'aristocratie qui domine le monde méditerranéen et donc ce lieu de pouvoir va lancer les modes et donner le ton et c'est aussi une grande zone nous l'avons vu de production d'huile de qualité dans la région de Vénaf et de culture des fleurs surtout des roses et enfin c'est un endroit où arrivent à Pouzol les gommes et les résines de la Palestine et de l'Egypte et à travers elle à travers le port d'Alexandrie à travers la douane de Coptos et le désoriental d'Egypte arrive donc l'encens la myrrhe d'Arabie et les substances fournies par l'Inde ce trafic des aromates est donc le moteur essentiel du commerce et justifie l'envoi d'agents commerciaux à partir de l'époque d'Auguste directement en Arabie et en Inde et nous en avons quelques traces archéologiques dans les inscriptions qu'ont laissées certains de ces agents tels que l'Odanès que vous voyez ici dans cette inscription du Panayon du Walimeni qui est une grotte située au milieu du désert oriental d'Egypte où passaient les caravanes transportant les aromates et d'une façon générale les produits venant d'Inde c'est donc ce petit abri sous roche qui est formé par ces gros rochers et on se mettait à l'abri dans ce petit abri et les voyageurs en tout cas les voyageurs de commerce si on peut les appeler ainsi ont laissé des graffitis très caractéristiques comme par exemple ce Lodanès qui se qualifie comme esclave de Calpurnius Moscas ou au-dessus ce Lysas qui est esclave des Anniplokami de Pouzol et qui gravèrent donc leur nom lorsqu'ils sont revenus de leur séjour en Égypte pour le compte des familles qui en étaient propriétaires ce commerce ce grand commerce nécessitait aussi l'affrêtement de navires tels que par exemple l'Hermapollone qui est connu par le papyrus dit de Vienne qui date du IIe siècle après Jésus-Christ et qui indique qu'il ramenait d'Inde d'une argangétique de l'ivoire et certainement d'autres épices pour la somme considérable de 7 millions de cesters et je vous renvoie à plusieurs articles un de Federico de Romanis qui s'appelle Commercio Metrologia Fiscalita paru dans les mélanges de l'école française de Rome en 1998 et l'article de Dominique Rathbone qui s'appelle The Musious Papyrus dans les mélanges en honneur de Mustafa Abad mais c'est une question que nous aurons l'occasion d'aborder dans les années qui viennent lorsque nous traiterons plus en détail de ces voies caravanières qui traversaient le désert oriental d'Egypte mais il n'y avait pas que le désert d'Egypte et les voies maritimes le trafic prenait aussi d'autres voies à travers le désert d'Arabie et de Mésopotamie une de ces voies par exemple aboutissait à Palmyre et le tarif de Palmyre qui est donc le tarif de la douane qui est daté de 137 après Jésus-Christ nous indique que les marchandises bien sûr payaient des taxes en entrant dans l'Empire et on voit qu'arrivés par cette voie des parfums probablement déjà composés qui voyageaient à Daudan dans des outres on voit donc que la gamme des aromates utilisés dans l'Antiquité est très vaste et ce n'est pas ici le lieu de l'examiner plus en détail il suffit pour notre compréhension des installations de comprendre comment on fixait ces aromates sur les huiles et c'est le point que je vais aborder maintenant qui s'appelle donc l'enflorage les huiles parfumées en effet étaient obtenues en fixant les arômes sur des supports graisseux qui étaient rendus réceptifs par un traitement astringent utilisant des plantes comme par exemple le souchet ces huiles étaient donc préparées par enflorage à froid et c'est par exemple le cas de l'huile de Nantes si l'on suit les recommandations de Dioscoride au livre 1 paragraphe 43 ou du gloquinone utilisé comme médicament selon Columel livre 12 paragraphe 53 mais le procédé le plus couramment utilisé était l'enflorage à chaud qui était par exemple pratiqué pour le parfum à la rose dont Dioscoride nous donne la recette assez précisément en livre 1 paragraphe 43 et qui dit qu'on utilisait plus de 1000 pétales de rose pour le faire Théophraste est très clair sur les procédés lorsqu'il indique que l'huile doit être chauffée au bain-marie et que ce chaudron ne doit pas être en contact avec la flamme sous peine de prendre une odeur de brûlé par ailleurs il recommande d'ajouter du sel à l'huile de rose certainement afin de retarder le rancissement ce qui est confirmé par Dioscoride au livre 2 paragraphe 53 selon Dioscoride en 1 56 pour le parfum d'iris on devait employer 9 livres 5 onces d'huile pour 5 livres 8 onces de tiges de fleurs mâles de palmiers que l'on faisait bouillir dans un chaudron de cuivre jusqu'à saturation de l'huile en essence végétale d'autres procédés comme la distillation et la condensation semblent être connus depuis très longtemps mais n'ont connu vraisemblablement que des emplois limités à certaines régions ou pour des recettes spécifiques à l'époque gréco-romaine la distillation est mentionnée sporadiquement par les sources et jusqu'à présent on n'en a pas trouvé de vestiges archéologiques clairs ou même pas du tout et les sources écrites sont principalement de la période impériale moyenne on a à la fin du IIIe siècle plusieurs variétés d'alambiques qui sont décrites dans le traité d'alchimie de Zosime et on nous dit que Marie la Juive qui a donné son nom au bain-Marie est réputée pour avoir perfectionné ses alambiques mais jusqu'ici comme je vous le dis on n'a pas de véritable source très précise sur l'emploi de la distillation à l'époque gréco-romaine pourtant le procédé comme nous allons le voir semble avoir été bien connu dès l'âge du bronze mais avant d'aborder les ateliers de parfumerie datés de l'époque hélénistique et de l'Empire romain je voudrais faire un rappel de ce que l'on sait des installations antérieures celles de l'âge du bronze qui ont principalement été identifiées à Chypre et en Crète nous allons voir que ces installations posent un certain nombre de problèmes d'interprétations liées en partie au fait qu'il n'y a pas une très grosse différence entre une installation de production des parfums et une cuisine commençons par Chypre nous avons déjà dit l'importance de Chypre dans l'histoire des parfums la mythologie en fait le lieu de naissance d'Aphrodite dont le sanctuaire de Paphos était dès les origines mythiques remplis de parfums c'est aussi le lieu du mythe de Myra coupable d'inceste avec son père Kiniras roi de Chypre et qui fut changé en arbre de son écorce suintée des larmes et son enfant né de l'écorce justement Adonis était le dieu des parfums mais de façon plus prosaïque c'est une île qui est située au carrefour de beaucoup de voies de commerce depuis une époque très ancienne et elle était dès le deuxième millénaire en tout cas certainement couverte de forêts de cyprès de pins de genévriers d'alibouffiers il y poussait la vine sauvage et le henné qui est une sorte de troène il y poussait le cyste la danifère nous l'avons vu il y poussait l'iris la marjolaine le myrte le pavot etc. donc on doit s'attendre à mettre au jour des installations de toutes les époques mais jusqu'à présent la seule qui a été mise au jour et celle qui a été fouillée dans un site qui s'appelle Pyrgos Mavoraki et qui a été fouillée par Madame Belgiorno qui a publié une longue série d'articles dont je vous fais grâce mais plusieurs ouvrages notamment sous forme d'expositions ou de recueils de colloques le premier peut-être le plus accessible et celui qui s'appelle Il profume d'Aphrodite et le secréto de l'olio paru à Rome en 2007 qui est en fait le catalogue d'une exposition qu'il avait lu à ce moment-là et plus récemment en 2009 Madame Belgiorno a publié un recueil qui s'appelle Cipro à l'initio des lettres de bronze Realtas de la communauté industrielle de Pyrgos Maroraki qui fait le point de ces installations le site se trouve à 4 km de la mer vous voyez ici donc sur cette diapositive une vue par satellite de l'île de Chypre et donc dans la partie sud ce site de Pyrgos Maroraki il a été occupé principalement au bronze moyen et abandonné vers 1850 avant Jésus-Christ à la suite d'un tremblement de terre suivi d'un grand incendie dans lequel on brûlait de grandes quantités d'huile contenue dans des jars cette circonstance particulière a permis une excellente conservation des vestiges qui en quelque sorte sont fossilisés par ce tremblement de terre et cet incendie et a permis aussi une bonne conservation des matières organiques la zone qui a été fouillée jusqu'à présent couvre 4000 mètres carrés et elle est répartie en deux cours et sept pièces elle correspondrait à l'annexe d'un palais et donc l'annexe en quelque sorte industrielle en tout cas artisanale d'un palais où des dépendants s'activer pour remplir en quelque sorte les besoins fournir le palais en tissu en vin en huile en huile parfumée et en métaux notamment en cuivre au centre de l'installation dans la partie qui est ici se trouvait non pardon ici la salle qui est interprétée comme la salle du pressoir et elle est entourée donc comme vous le voyez de divers secteurs destinés à toutes ces productions que je viens d'énumérer donc allant de la métallurgie du cuivre à la production du vin selon les fouilleurs le pressoir donc se trouve ici et il est caractérisé par une longue cloison qui supportait le pressoir il est flanqué d'une salle où on a magasiné l'huile et effectivement on y a trouvé nous allons le voir un grand nombre de jars à huile il est flanqué donc d'une zone de fabrication des parfums sur laquelle on va revenir et vous voyez ici des zones où l'on produisait du cuivre ici une pièce serait destinée à la production du vin et une autre à la production des parfums la pièce centrale qui nous intéresse plus particulièrement est caractérisée donc par cette par cette cloison et sur le côté on a donc le magasin où étaient contenus ces grandes jars d'huile on en a trouvé neuf qui contenaient chacune cinq à six cents litres d'huile et ce qui explique évidemment la violence de l'incendie et les fouilleurs pensent que le pressoir se trouvait à cet endroit-là et propose une restitution ici vous voyez sur cette diapositive les jars en cours de fouille et ils proposent donc de restituer au-dessus de cette cloison un pressoir selon moi la restitution proposée est absolument impossible il est inenvisageable que le tronc repose sur la banquette car il n'aurait pas pu remplir son office puisqu'au lieu de presser il aurait reposé presque tout de suite sur cette banquette dont l'usage est encore à déterminer mais cela n'empêche qu'il y a vraisemblablement quelque part dans cette salle un pressoir car les fouilleurs ont mis au jour une pierre cassée en deux d'ailleurs qui supportait les scourtins remplis de pâtes d'olive et donc il est tout à fait vraisemblable que dans cette pièce quelque part par ici il y avait un pressoir d'un type à déterminer qui produisait donc l'huile qui était emmagasinée dans les jarres que nous venons de voir mais au-delà de cette cloison qui selon moi ne correspond pas au pressoir mais peut-être simplement une cloison de séparation entre les pièces il y avait ici un ensemble qui est interprété comme une parfumerie avant de l'aborder il faut voir que l'huile utilisée dans cette installation était probablement utilisée pour d'autres productions notamment pour la métallurgie du cuir où la dimension des creusets la forme des fours la rareté des charbons de bois a fait penser au fouilleur qu'on utilisait de l'huile pour faire fondre le cuivre dont on a trouvé un très grand nombre de scories de la même façon on a peut-être utilisé aussi l'huile pour travailler les fibres textiles qui ont été trouvées dans les fusaioles et dans les vestiges d'un métier à tisser trouvé dans l'une des pièces qui est à côté mais ce qui nous intéresse ici c'est la parfumerie qui est dans cette partie de la salle du pressoir qui a été fouillée en 2003 et il semblerait qu'au moment du tremblement de terre et de l'incendie qui a suivi les opérations d'enfleurage étaient en cours en effet les fouilleurs ont mis au jour ici 14 fosses vous voyez dans cette photo 14 fosses dans lesquelles ils ont trouvé des espèces de cruches donc là dans une restitution à postériori vous voyez sur cette diapositive les fosses avec les vases reconstituées à l'endroit en tout cas où ils ont été trouvés et autour de ces fosses et de ces cruches se trouvaient comme vous pouvez le voir de nombreuses meules en basalte et des petites molettes pour écraser des ingrédients se trouvaient aussi aux environs des tasses à un bec latéral des entonnoirs des ascoilles et des bouteilles qui sont probablement destinées à recueillir le produit il y avait aussi deux grands vases une amphore flanquée de deux anses qui représentent des statuettes anthropomorphes et une cruche décorée de serpents en relief et d'une figure anthropomorphe alors les analyses qui ont été faites et nous reviendrons là-dessus plus en détail ont mis en évidence la présence d'huile d'olive mais aussi paraît-il de coriandre d'amande amère de terre et bente de romarin de camomille de soja de persil de laurier de résine de pain de myrte et de la vente les analyses semblent confirmer la technique d'extraction à chaud des parfums car chacune de ces petites cruches était située dans ces fosses où on a trouvé une quantité notable de charbon de bois et donc il semblerait que le procédé était en cours au moment du tremblement de terre il y a aussi deux vases vous voyez ici plus en détail d'un peu plus près la disposition des molettes avec les pierres qui servaient à préparer les ingrédients ici donc les cruches posées sur des lits de charbon de bois et les divers instruments tels que les tasses avec bec et les entonnoirs entonnoirs que vous voyez sur cette diapositive vous voyez ici ces instruments très particuliers qui devaient servir à transvaser et à doser les divers liquides il y a aussi la présence de deux vases à long bec que vous voyez ici dans une reconstitution qui pourraient avoir fonctionné avec des cruches et des bassins pour former une espèce d'alambique primitif qui aurait servi à extraire des eaux et des eaux de fleurs et des huiles de fleurs alors ça n'a pas été trouvé dans cette position tout ça c'est une reconstitution donc soumise à discussion mais effectivement la forme très particulière de ce vase pourrait correspondre à ce type d'installation la fouille a été en permanence accompagnée par des analyses et donc il faut quand même souligner cette avancée très importante analyse à la fois des poteries mais aussi des macro-restes et des pollens qui étaient conservés dans les sols les résultats semblent donc extrêmement encourageants en ce sens qu'ils confirmeraient l'interprétation comme un atelier palatial consacré non seulement à la fabrication des métaux et des textiles mais aussi de l'huile parfumée toutefois on peut se demander si les résultats de ces analyses ne sont pas trop beaux si l'on peut dire alors on a la conjonction de macro-restes de l'étude des macro-restes c'est-à-dire des petites graines qui sont étudiées à la binoculaire ou au microscope des pollens et des analyses chimiques chacune se confirme point par point ce qui paraît presque extraordinaire dans l'article d'Alessandro Lentini et de M. Scala qui s'appelle Aromatic and Therapeutic Substances from the Prohistoric Site of Pyrgos Marumaki Primarinary Chemical Toxicological Investigation qui est paru dans Aromata Cypria L'olio di Oliva nei Profumi e nei Medicinali di Cipro en 2006 article qui a été repris dans les publications successives tel que en 2009 un article en italien qui s'appelle Tra Archeologia e Archeometria Archeologia e Paysaggio Natural e Indagine Archeobotaniche e Physico Chimiche paru dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure qui s'appelle Tchipro à l'initio de Letta del Bronze en 2009 et répétée dans un certain nombre d'autres articles plus ou moins récents à la même période on a donc la conjonction de ces diverses analyses qui portent d'une part donc sur les macro-restes et qui nous apportent des données brutes ces macro-restes qui ont permis d'identifier l'olivier vous voyez des noyaux d'olive le coriandre on a un macro-restes de ce type mais aussi le blé le blé dur la veste la veste la figue le lin l'orge la vigne et le laurier et puis les analyses poliniques qui ont permis de retrouver le pin le cèdre le laurier l'olivier le romarin le pavot le myrte et le térébate donc on a ces bases qui effectivement sont relativement sûres et donc grâce à ces études on a un spectre des pollens qui est assez caractéristiques et qui permettent de refléter en tout cas l'environnement immédiat du site les analyses chimiques par contre sont d'interprétation beaucoup plus complexes dans certains niveaux qui paraissent riches en matière organique et en résine les échantillons de sédiments ont été analysés en utilisant la méthode de l'absorption chromatique cette méthode utilise une base de solution au solvant acide ou alcalin afin d'obtenir un réactif enfin par un réactif une couleur qui détermine le champ analytique jusqu'à ce qu'on obtienne une réaction spécifique à un produit les résidus extraits par solvant sont donc soumis à des tests qui réagissent avec une couleur qui est ensuite affinée progressivement par d'autres méthodes par exemple l'échantillon 0,3 HSL6 qui a été extrait d'une fusaiole à l'intérieur de laquelle des matières organiques étaient conservées l'échantillon a été extrait au chloroforme a été soumis à divers réactifs et ainsi on a pu identifier de la présence de la résine de pistachia terebentus c'est-à-dire la terebente de Chypre qui aurait été utilisée pour aromatiser des parfums ou du vin etc. De la même façon dans l'échantillon 0,3 J6L5 qui est un supposé vase à parfum on a extrait à l'alcool et à l'éther un produit qui obtient une couleur rouge identifiée comme étant le coriandre et le laurier et par d'autres méthodes avec une extraction au chloroforme et réaction on identifierait aussi le terebente Ainsi de suite il y en a donc une liste tout à fait impressionnante puisque pratiquement tous les vases ont été soumis à ce type d'analyse on a trouvé donc par ces méthodes des résines de conifères également des résines de plantes médicinales et également on a obtenu des réactions qui sembleraient montrer l'utilisation du pavot et des substances extraites du pavot donc avec une visée médicinale Or il faut se demander si les méthodes de détection chimique qui ont été employées en circonstance sont bien adaptées aux sédiments archéologiques qui comme nous l'a montré Nicolas Garnier dans un séminaire qui a eu lieu il y a trois semaines ont été soumis au cours du temps à de très nombreuses dégradations les premiers tests qui ont été effectués sur ces échantillons utilisent donc des réactions chimiques de nombre des couleurs ainsi un test positif rend probable la présence d'un ingrédient dont les auteurs de l'étude soupçonnent la présence sur la foi de pollen et de macro-est et ou alors de la vraisemblance en fonction des connaissances actuelles de l'environnement par exemple donc nous l'avons vu le coriandre la lavande l'anis étoilé ou le perle or ces tests colorimétriques ne sont pas aussi spécifiques que les auteurs veulent bien le dire le test dont la couleur jaune par exemple indiquerait la présence de térébinte pourrait signaler toute autre résine présente à faible dose les tests complémentaires qui sont effectués et qui sont cités en complément de la première approche comme par exemple celui d'Alphen Grimaldi permettent de déceler des composés insaturés mais pas d'aller jusqu'à identifier précisément le produit comme l'essence de bergamote comme ils veulent bien le publier la détection des phénols qui a été utilisée pour identifier le pavot ne saurait se résumer à cette hypothèse sans examiner toute la gamme possible des polyphénols de fruits ou de fleurs bref sans entrer dans le détail de chaque résultat on observe que les méthodes employées sont inadéquates et ne suivent pas les protocoles couramment utilisés désormais par l'ensemble des chimistes qui travaillent sur ces questions et particulièrement sur les sédiments archéologiques telles que par exemple l'analyse en chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide associée comme on vous l'a montré à la spectrométrie de masse et à d'autres instruments de récente mise au point alors que ce gisement est exceptionnel par son état de conservation et par la préservation des sédiments alors qu'il faut le souvenir la fouille a été couplée dès le départ à des analyses de tous types et il faut vraiment remarquer cette avancée la partie chimique me semble en retrait de ce qu'on attendrait aujourd'hui et ce qui entache malheureusement les résultats d'un doute en résumé je crois qu'on peut raisonnablement penser que cet atelier palatial multiforme associant la production de l'huile du vin du cuivre et des textiles a réellement produit des parfums voire des substances thérapeutiques mais les données disponibles ne permettent pas d'assurer qu'on y a produit tel ou tel type d'huile si le romarin la terre ébente le laurier le coriandre sont attestés par des analyses de pollen et les macrorestes et ça je pense que c'est un fait il n'est pas tout à fait certain qu'on en extrayait des huiles essentielles ces végétaux en effet sont naturellement présents dans l'environnement et ont pu en quelque sorte être piégés naturellement dans les sédiments de la même façon l'hypothèse de l'utilisation de certains vases pour composer des alambics est très tentante mais elle n'est pas encore prouvée par la découverte en place des éléments nous avons vu que c'est une reconstitution excitante plausible mais on n'a pas les éléments trouvés véritablement en place il y a donc du travail encore à faire pour fournir des plans détaillés des objets découverts et non des reconstitutions pour suggestives qu'elles soient les analyses chimiques employant d'autres méthodes seraient aussi nécessaires pour vérifier les hypothèses émises avec peut-être une trop grande assurance dans les publications qui ont été faites et à ce propos donc je vous mets sur l'écran le résumé des analyses faites dans les divers échantillons avec les divers vases vous voyez que ça concerne aussi bien des cratères que des vases supposés être à parfum mais aussi des niveaux de fréquentation et le résultat des analyses est extrêmement précis puisqu'on nous donne comme assuré la découverte d'huile d'amande de présence de romarin d'éphédrine d'alcaloïdes de diverses sortes de pavots etc. Je pense que avant d'arriver à ces résultats qui sont presque trop beaux il conviendrait de croiser donc ces analyses avec d'autres méthodes de façon à assurer cette identification. On le voit donc même dans le cas d'un site exceptionnellement préservé il faut garder un esprit critique qui doit nous guider aussi dans l'examen des ateliers de parfumeurs crétois et mycéniens auxquels je vais me livrer dans un petit moment après vous avoir accordé cinq minutes de pause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !